La transition de Juan Romero. Alors non, ça ne parle pas de transition de sexe, ça va parler de la transition d'un état en fait, comme on le comprend à la fin, de l'état de la vie à l'état de la mort. Et c'est donc une nouvelle de Lovecraft, une nouvelle horrifique, où on a tout simplement le narrateur qui est un petit peu un aventurier, qui s'est rendu en Inde, et là il a récupéré une bague étrange. Et bon, il y a au Nouveau-Mexique une carrière qui s'est ouverte, où on va avoir des mineurs qui vont un petit peu chercher à aller travailler, à les creuser pour récupérer de l'or, notamment beaucoup de Mexicains. Le narrateur lui n'est pas mexicain, mais il va se rendre sur place. Et c'est là qu'il va rencontrer son collègue de travail, Juan Romero, mexicain, mais qui finalement, son visage, sa façon de... enfin il sent que chez lui en fait, que c'est pas un Mexicain métisse comme les autres, mais il descend directement des Aztèques. Donc là, on a toujours chez Lovecraft cette idée de lignée, de généalogie. On fait remonter ça un petit peu à quelque chose de mystique, si... en fait dans l'idée de Lovecraft, si c'est un descendant des Aztèques, ben il est plus probable qu'il se passe des choses étranges, parce que voilà, les Aztèques sont un peuple mystérieux, etc. Et alors, que se passe-t-il dans ce récit ? Eh bien, un beau jour, les foreurs vont forer de plus en plus profondément, et un immense abîme va s'ouvrir sous la Terre. Un petit peu comme on peut voir parfois, des vidéos ou des photos, des actualités, d'énormes trous qui s'ouvrent. Voilà, par exemple, des fois en Penville, qui engloutissent complètement tout ce qui se trouve autour. Et c'est un phénomène très étrange. Bon ben là, on a un petit peu la même chose. Mais vraiment un abîme tellement profond, qu'ils essaient comme ça, avec plusieurs cordes et tout, de le sonder, mais ils n'en trouvent même pas le fond. Ce qui est vraiment incroyable. Donc ensuite, bon, tout le monde va dormir, pas plus. Ils refusent d'aller chercher de l'or dans cet abîme. Et pendant la nuit, le Mexicain Aztec, Juan Romero, il dort mal, etc. Il va expliquer comme ça, il va être très agité, il va expliquer au narrateur qu'il sent un peu comme battre le cœur de la Terre. Et le narrateur lui-même va commencer à entendre ce son. Les chiens vont être de plus en plus agités, ils vont aboyer, etc. Et le son va se faire un petit peu de plus en plus, de plus en plus, voilà, comment dire, envahissant. Donc qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Ils vont remarquer aussi que la bague indienne du narrateur va se mettre à briller très fortement. Un peu comme Harry Potter avec sa cicatrice, voilà, qui signale un vol de mort, etc. Bon ben là, ça, c'est un signal pour un danger, pour la présence d'une entité à proximité. D'ailleurs, le Mexicain, lui, était très intéressé par la bague, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, les deux hommes se décident, finalement, un petit peu en courant, comme ça, en pleine nuit, comme des fous, de se rendre vers l'abîme, vers cette crevasse énorme, creusée dans le sol, de se diriger vers ce bruit, ce cœur de la Terre qui bat. Et, en fait, finalement, ben, aucun des deux, on comprend qu'en fait, aucun des deux ne se serait levé. Ils ont rêvé, en fait, ou ils ont eu l'impression, l'hallucination, on ne sait pas, mais qu'ils se dirigeaient vers cet abîme. Et au bord de cet abîme serait tombé Juan Romero comme englouti par une entité invisible ou englouti par la Terre elle-même. Mais, en fait, ben, ils vont tous les deux se réveiller dans leur lit. Alors, pas exactement se réveiller tous les deux. Pourquoi ? Parce que Juan Romero est mort. Et c'est donc ça, la fameuse transition. Passer d'un état vivant à un état de mort. Et donc là, Lovecraft, en fait, c'est une nouvelle que je n'ai pas particulièrement appréciée. Et pourquoi aussi ? Ben là, Lovecraft va nous dire, à partir de ce moment du récit, il nous dit « Je ne sais pas comment continuer mon récit. » C'est le narrateur, en tout cas, qui dit ça. Mais moi, je le prends un petit peu comme si c'était Lovecraft aussi qui le disait. Comme si tout le début, ben voilà, c'était bien ce qu'il voulait raconter, une histoire avec une crevasse qui s'ouvre, etc. Quelqu'un qui se fait engloutir. Mais la fin est plus étrange. Voilà, donc il va conclure sa nouvelle assez facilement en disant qu'il y a eu une énorme tempête pendant la nuit qui a rebouché l'abîme. Et voilà, donc ils essaient, les fourreurs, de creuser pour retrouver cet énorme trou. Mais apparemment, maintenant, il a été remplacé par énormément de pierres sur une étendue infinie. Donc, ils n'arrivent pas à trouver. Enfin, ils ne peuvent plus accéder à cet immense trou. C'est à se demander même s'il a vraiment existé. Et l'anneau, donc la bague indienne, a disparu. Et ça, c'est aussi un des points faibles du récit, à mon avis. C'est-à-dire, mais quel rapport, en fait ? Donc, je vais déjà commencer par les points forts. Cette histoire de trou, là, qui s'ouvre soudainement, ça peut faire vraiment peur. Parce que, surtout, le fait qu'il n'est pas de fond. Et on peut sentir comme s'il y avait une entité, un peu, qui voulait les entraîner dans les profondeurs de la Terre, vers le noyau. Et le fait que la Terre, voilà, on entend battre. Alors, est-ce que c'est une énorme entité ? Est-ce que c'est la Terre elle-même qui bat ? Et voilà, qui va comme ça faire mourir l'un des personnages ? Mais au final, j'ai trouvé ça assez bizarre. C'est un point faible, le fait qu'au final, il ne se soit pas allé de lever. En même temps, pourquoi se serait-il levé ? Bon, le Mexicain avait l'air un peu bizarre, donc c'est possible. Pourquoi l'autre, il meurt, finalement ? S'il n'est pas vraiment allé au bord du précipice, il n'est pas tombé dedans ? Pourquoi il est mort ? Est-ce que c'est à travers ses rêves ? C'est pas explicitement dit. Et enfin, cette bague, mais quel rapport avec l'histoire ? Elle sert à signaler quelque chose d'étrange, voire qu'il se trouverait peut-être dans l'abîme. Le Mexicain est intéressé, Juan Romero est intéressé par cette bague, et à la fin, elle disparaît. Mais quel rapport ? Est-ce que c'est la bague qui a provoqué l'ouverture de l'abîme ? Non, on ne pense pas. Ben non, c'est les fourreurs. De quel rapport ? Si à la limite, l'entité de la crevasse avait comme ça englouti le narrateur qui possédait la bague, on aurait pu se dire, ben en fait, elle voulait récupérer la bague. Mais non, la bague a disparu, et c'est le Mexicain aussi, l'Aztèque, là, qui est mort. Quel rapport avec la bague dans l'histoire ? On ne comprend pas. Surtout que cette bague vient d'Inde, et là, ça se passe au Nouveau-Mexique. Bon, voilà, j'ai trouvé ce récit quand même pas... Voilà, c'est assez faible. Donc c'est pour ça que je noterais 2 sur 5. Ce n'est pas une catastrophe non plus. Ce n'est pas illisible, comme certaines des histoires que j'ai pu noter 1 sur 5, et qui parfois même auraient pu noter 0 sur... Aurait pu mériter un 0. Bon, mais là, non, 2 sur 5, je ne vous recommande pas forcément ce récit. Bon, voilà, l'idée de base était intéressante, mais comme le dit Lovecraft lui-même, il ne savait pas comment continuer son récit. C'est dommage. C'est un petit peu bâclé, je trouve. Parce que voilà, il aurait peut-être pu faire un lien, voilà, la bague, etc., nous expliquer, le rapport, je ne sais pas... Ça manque de quelque chose, quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Jérémystère. Tu veux soutenir la chaîne tout en obtenant quelque chose en retour ? Alors achète mes livres et tu passeras un bon moment avec des récits fantastiques ou de science-fiction. Tous les liens sont en description. Tu peux aussi m'aider en partageant cette vidéo ou en cliquant sur celle que tu vois juste ici. Bonne journée et à bientôt sur Jérémystère. Sous-titrage Société Radio-Canada